salut à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel alors aujourd'hui nous allons toujours revenir dans notre logiciel Unlock tool qui est notre puissant logiciel de déblocage de téléphone donc si vous avez les problèmes sur les samsung, les waoui, les oppo, les vivo, les techno et plusieurs autres marques que vous allez croiser à l'intérieur donc sachez que vous êtes tombé dans ma chaîne youtube si vous êtes encore nouveau abonnez vous activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications parce que je fais des vidéos chaque semaine dans cette chaîne ok donc je dois aussi vous rappeler ça c'est une version officielle donc ça c'est une version officielle et je dois aussi vous recommander ça parce qu'aucune option de bug donc si vous voyez toutes les fonctionnalités qui sont dans ce logiciel sachez que ça fonctionne à 100% donc c'est un peu ça et je dois aussi laisser le lien de téléchargement dans la description de la vidéo donc vous pouvez vérifier la description de la vidéo pour voir et télécharger donc si vous en avez besoin de ce logiciel vous pouvez aussi télécharger et mettre dans votre ordinateur bon l'exécution est facile ça c'est l'interface aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'onglet mi qui concerne les téléphones redmi xiaomi donc il sait que ça c'est une option qui va donc il menace beaucoup plus les abonnés de téléphones redmi xiaomi et sachez que dans ce logiciel ça fonctionne normalement ça fonctionne exactement comme vous voyez là dans l'onglet mi n'est ce pas quand vous cliquez sur ça comme ceci vous allez voir l'option mi flash et l'option security donc vous avez deux tables ici si on part dans l'onglet mi flash l'onglet mi flash c'est l'option qui va souvent vous permettre de flasher votre téléphone redmi xiaomi et je vous rappelle le logiciel fonctionne avec la connexion internet donc si vous voyez bien j'ai connecté mon téléphone à internet pour que le logiciel puisse fonctionner donc de votre côté vous allez faire les mêmes choses vous allez mettre la connexion et par exemple partager avec votre ordinateur et si vous utilisez les boxes wifi c'est toujours mieux ok dans l'onglet mi comme je le disais ça c'est l'option qui va vous permettre de souvent flasher votre téléphone il suffit juste de venir ici choisir le modèle de votre téléphone donc voici les modèles qui se trouvent à l'intérieur il y en a plusieurs modèles c'est énorme donc quand vous croyez vous descendez comme ça vous allez voir plusieurs modèles il suffit juste de choisir votre modèle donc si choisir par exemple un exemple de modèle par exemple xiaomi 9 si choisi par exemple comme ceci qu'est ce que je dois faire voilà ça qu'est ce que je dois faire on me propose directement tout ce que je peux faire sur ça et si vous voulez par exemple choisir le firmware de votre téléphone vous allez choisir sur la base là juste expliquer sur ça comme ceci et vous allez aller dans votre ordinateur choisi le fichier que vous avez téléchargé et double que juste dessus mais dans les prochaines vidéos nous allons faire la pratique dont nous n'était pas pour ça de temps en temps qu'on va d'abord étudier tout le logiciel nous allons passer en pratique ok si et bien par exemple comme c'est simple n'est ce pas il ya plusieurs mots que je peux choisir si je choisis facebook mode vous allez voir que d'autres options ne seront pas coché ici mais si je choisis par exemple edl plusieurs options s'affichent ici et quand vous choisissez déjà directement vous de film ouais qu'est ce que vous faites vous cliquez juste sur flash si vous cliquez sur flash comme ceci regardez je n'ai rien mis donc c'est pour ça que ça n'affiche rien de ce côté je n'ai rien mis je n'ai rien connecté comme appareil sur mon ordinateur ok si vous partez dans l'onglet security donc ça c'est l'onglet qui est très 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 importante donc ça doit vraiment vous aider et sachez que toutes les options s'y fonctionnent parce que c'est une version officielle ce n'est pas un crack une version officielle et ce n'est pas gratuit donc pour tous ceux qui pensent que ça doit être par exemple gratuit ce n'est pas gratuit ok si vous venez dans brome edl l'option edl veut dire quoi que pour travailler avec cette option il faut que votre téléphone soit en edl mode parce que votre téléphone peut être en edl mode comme votre téléphone peut être en fastboot mode recover mode jack mode ou meta mode n'est ce pas si on part dans l'onglet edl mode ou brom vous allez voir qu'on peut débloquer le bootloader donc c'est à dire la clé de sécurité du système d'exploitation c'est à dire par exemple quand un fabricant fabrique un téléphone pour sécuriser son team way pour ne pas vous pour ne pas avoir donc que tout le monde n'est pas assez à ça et sécuriser le bootloader dans la clé pour ouvrir ça et sécuriser ça mais avec ce aussi vous pouvez débloquer le bootloader de votre Xiaomi Redmi plus facilement n'est ce pas et vous pouvez encore refermer votre bootloader c'est à dire remettre encore la clé sur ça pour que personne n'est c'est à votre système d'exploitation vous pouvez encore refermer votre bootloader on appelle aussi ça le chargeur d'amorce n'est ce pas ça c'est le factor de cette dans la réinitialisation si vous voulez par exemple réinitialiser votre téléphone Xiaomi Redmi le RSFRP ça c'est pour travailler sur le compte Google donc si vous avez les téléphones Xiaomi qui sont calés sur le compte Google regarde regarder si vous voyez le reset mi cloud donc ça c'est pour réinitialiser le mi account et sachez ça fonctionne normalement donc il n'y a pas ça c'est un crack je répète encore si vous partez dans fastboot donc si vous le téléphone est plutôt en fastboot mode vous allez utiliser plutôt cette option et vous voyez que en fastboot mode ça fait plutôt certaines opérations qui sont manquants donc ça ne fait pas toutes les opérations que l'option EDL fait donc si vous êtes en fastboot mode regardez vous allez être limité à ça vous pouvez faire le rite info de votre téléphone donc vous pouvez faire le rite info pour voir le numéro de buée la date de fabrication l'immail et toutes autres informations que vous allez voir le numéro de série et tout si vous partez par exemple dans boot custom recovery donc ça c'est pour démarrer le custom recovery de votre téléphone l'option white custom recovery permet de flasher le custom recovery dans votre Xiaomi Redmi ok et si vous voulez par exemple débloquer le bootloader comme j'ai dit tantôt ici en EDM mode vous pouvez débloquer ça en fastboot mode donc vous pouvez aussi débloquer le frp n'est-ce pas si vous aimez dans un recovery mode qu'est-ce que vous pouvez faire on vous présente encore plus d'autres options n'est-ce pas et vous voyez que ce sont presque les mêmes choses le boost custom recovery le white codecom recovery le remove mi cloud donc des blocage du contenu le remove mi cloud oui tout ça le reset mi accueillant réinitialiser le contenu ok le format data ça veut dire quoi le format data avait dit quoi ça veut dire enlever toutes les données dans votre téléphone vous pouvez utiliser ce logiciel pour supprimer toutes les données de votre téléphone en recovery mode je vous rappelle ça c'est le remove frp pour débloquer le compte google dans votre téléphone redmi xiaomi vous pouvez aussi installer le fichier route pour pouvoir router votre téléphone toujours avec ce même logiciel mais il suffit que votre téléphone soit en mode recovery donc si on part par exemple en mode jack donc ça c'est le jar mode si vous activez le jar mode sur votre téléphone vous pouvez écrire l'email donc ça veut dire que pour écrire l'email de votre téléphone redmi xiaomi si vous trouvez le modèle ici si vous venez ici vous tapez la richesse par exemple redmi un instant par exemple redmi note 9 vous voyez que ça s'affiche déjà ici regardez Xiaomi redmi note 9 si j'écris comme ceci n'est ce pas et j'écris par exemple sur white email je n'ai rien connecté donc si j'avais connecté quelque chose ça devait d'abord détecter le port ici et tout donc vous voyez que je n'ai rien connecté justement je vais vous montrer que c'est possible de faire ça regarder redmi note 9 5g dans les dernières générations avec ce logiciel vous pouvez écrire l'idée facilement donc je dois vous conseiller de payer ce logiciel pourquoi parce que c'est une version officielle ce n'est pas un crack que vous allez avoir les problèmes avec après ok si vous cliquez sur redmi note 9 5,6 et pour flash et le fichier qtl de votre dans votre téléphone si vous constatez bien car je clique sur redmi note 10 ça affiche les informations ici pour regarder fell parce que je n'ai rien connecté sur le logiciel vous voyez fell et regardez ici ça met les informations ici parce que j'ai cliqué sur un modèle de téléphone vous comprenez c'est parce que j'ai cliqué sur un mode de téléphone si vous cliquez sur roy qcm le roy veut dire flasher et le rythme veut dire copier ça c'est copier les fichiers qcm de votre téléphone si vous voulez par exemple flasher votre téléphone ainsi de suite si on part dans l'onglet meta donc ça c'est quand votre téléphone est en meta mode vous voyez que c'est un peu limité mais ça fait plusieurs opérations que les autres que les autres modèles ne font pas ne font pas n'est ce pas si vous partez par exemple ici vous pouvez voir le le backup nvram dont vous pouvez sauver garder la nvram de votre téléphone vous pouvez restaurer la nvram de votre téléphone n'est ce pas en cliquant dessus comme ceci allez choisir le fichier nvram de votre téléphone et si vous voulez par exemple le fait le backup vous cliquez juste comme ceci et ça doit faire le backup de votre nvram ok donc je pense que c'était tout pour cette vidéo et je dois vous dire rendez vous dans la prochaine vidéo l'explication des autres options que vous voyez la notion samsung huawei opo vivo vesmad nesus techno asus lg nokia ainsi de suite donc et c'est le série fonctionne encore avec la connexion internet parce qu'il ya les gens qui installent parfois il me demande pourquoi ça ne marche pas donc parfois j'ai déjà dit dans la vidéo que ça devait fonctionner avec la connexion internet mais d'autres et rendez vous dans la prochaine vidéo et si vous voulez archiver pour vous de licence vous pouvez m'écrit directement sur whatsapp voilà mon mot affiché sur whatsapp si vous voulez archiver une licence de trois mois ou six mois ou un an vous me compte contactez sur whatsapp là je peux vous aider à archiver cela si vous n'avez pas une carte bancaire ciao et rendez vous dans une prochaine vidéo